On va pouvoir passer à la question numéro 2. Donc il s'agit de l'examen de la demande de subvention de l'US à Vranche-Mont-Saint-Michel pour la location de la tribune qui est actuellement installée dans le cadre de la Coupe de France. Et le rapporteur, c'est l'adjoint en charge de la vie associative ou finance ? Ce sont les finances, je crois. Je suis en secrétaire, je ne sais pas, du coup... Je ne sais pas si je peux... L'Union sportive à Vranche-Mont-Saint-Michel a participé au 32e et participe également au 16e de finale de Coupe de France. On arrive au 8 ? Et prochainement, l'US à Vranche-Mont-Saint-Michel se jouera en 8e de finale contre Strasbourg. Ce sera le 28 février ou le 1er mars. A Vranche, au Stade Fenouillère, ces compétitions attirent un public nombreux qu'il convient d'installer dans de bonnes conditions. Cela passe par l'installation d'une tribune provisoire prise en charge par le club. Cet aménagement est estimé à 15 000 euros. Les années passées, cette dépense a été couverte par trois aides équivalentes émanant du Conseil régional de Normandie, du Conseil départemental de la Manche et de la ville de la Vranche. Pour cette année encore, le club sollicite la ville à hauteur de 5 000 euros pour financer cette installation provisoire. La Commission des finances interpelle la communauté d'agglomération sur l'aspect événementiel de ce match, au même titre que le Tour de France, par exemple, sachant que dans ce cadre, la communauté peut apporter également une aide. Donc, M. le maire pourra transférer l'information à M. le Président de la communauté d'agglomération. Il est donc proposé au Conseil municipal, après un avis favorable de la Commission des finances, de verser une subvention de 5 000 euros à l'US à Vranche-Mont-Saint-Michel, au titre de la participation au financement de cette tribune. Merci. Y a-t-il des questions ou des remarques concernant cette demande de subvention du club de football local ? Non, personne ne souhaite prendre la parole. Donc, je mets au voie cette question. Y a-t-il des votes contre ? Des abstentions ? Eh bien, écoutez, à l'unanimité, cette question numéro 2 est adoptée. J'ajoute juste que ce sera le 1er mars. Voilà, la date officielle connue, c'est pour ce Avranche-Strasbourg, un match qui aura lieu le 1er mars à Avranche. Sauf contre-ordre. Mais a priori, on s'achemine vers cette hypothèse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada